Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature, c'est une vidéo challenge, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Je trouve que c'est intéressant parce que j'ai certaines lacunes en termes de rapidité de travail, je l'admets. Donc c'est une façon pour moi de me challenger un petit peu, de sortir de ma zone de confort en réalisant ce dessous de table en bois massif avec deux chanfreins. Donc un grand chanfrein sur le dessus qui doit impérativement être réalisé 100% à la main avec des outils manuels et un petit chanfrein inférieur qui lui va être réalisé à la défonceuse sous-table. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu un avant-goût du déroulé de ce challenge puisque j'ai partagé certaines choses en story. Donc je vous encourage pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à me suivre sur Instagram parce que je partage pas mal de choses, un petit peu les coulisses de ce que vous ne voyez pas sur YouTube. Les règles de ce challenge sont simples, on utilise un seul et unique bloc de bois massif. Donc moi j'ai utilisé du frein, du frein olivier même. Je vous encourage à utiliser un bois plutôt dense, donc chêne, freine, possiblement de l'érable, du noyer, des choses comme ça. On n'utilise pas de bois résineux parce que c'est un dessous de plat, on veut quelque chose de durable. Donc de préférence un bois noble et avec une densité suffisante. Comme vous le voyez, ce dessous de plat est de forme hexagonale. On a entre chaque pointe une longueur de 300 mm. Chaque côté fait 150 mm très précisément. On a une épaisseur de 30 mm fini. Et concernant les chanfreins, ils sont au nombre de deux. Donc vous en avez un très large sur le dessus qui doit être impérativement réalisé avec des outils manuels. Rabot, petit rabot, vaste ringue, râpe, peu importe. Vous choisissez les outils avec lesquels vous allez être le plus à l'aise et le plus efficace. Ils mesurent 25 mm de large sur une hauteur de 15 mm. Et le chanfrein, on a un petit chanfrein sur le dessous qui fait 10x10 qui lui pourra évidemment être réalisé à la défonceuse sous-table ou à la volée. Je vous ai de toute façon laissé les plans techniques et les ressources nécessaires au format PDF dans la description pour que vous puissiez le réaliser si vous souhaitez relever ce défi. Et quant à nous, on est parti. 30 minutes pour réaliser ce dessous de plat et c'est parti. Bon là, il reste 26 minutes. Allez, c'est parti. Il ne faut pas que je traîne. Je lance le film de ce côté-là. Je lance le film de ce côté-là. Maintenant que j'ai ces coupes-là, je vais pouvoir utiliser le guide parallèle pour tracer les parallèles et faire en sorte d'avoir l'hexagone final. Bon, il reste 17 minutes. Ça va être chaud. Donc là, j'ai l'hexagone, c'est nickel. Je vais commencer par les gros chanfreins qu'on va faire à la main. Donc, vaste ring, rabot, petit rabot. Je vais voir et on y va direct. Donc, je vais d'abord tracer parce qu'ils font 25 mm de large et 15 mm de haut. Donc, on va tracer ça et on enchaîne. Donc là, je retrace. Je remets un coup de crayon parce que sinon, avec le trait de trusquin, on ne voit vraiment rien du tout. Voilà. Donc là, j'ai mon chanfrein. On va refaire la même. Donc, les 15 mm de profondeur sur les côtés. Il reste 14 minutes. Je pense que j'ai été un peu optimiste. Hop. Allez, c'est parti. 1er chanfrein frais. Il reste 10 minutes. Je suis mort. Je suis mort. Allez, on y croit. On y croit. Putain. Je transpire. Combien de temps il reste ? 7 minutes. 7 minutes 45. C'est impossible à faire en moins de 30 minutes, sincèrement. Ou alors, si vous y arrivez, je veux une preuve parce que franchement là, il reste 1 minute 30. j'ai fait que 3 chanfreins sur les 6. C'est impossible. 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 T'intégrer tout l'evatte à la présence. Tout l'eau. C'est impossible. Incroyable. Le programme est impossible pour la présence. C'est impossible. Tout l'evatte à la présence. J'ai beaucoup plus d'eau. Ce n'est impossible. C'est impossible. bon là tous les gros chanfreins sont faits on passe à la défonceuse sous table pour faire le petit chanfrein de 10 par 10 donc ça c'est fait un petit coup de ponçage et ça sera fini on est à combien de temps du coup ok bon donc 27 minutes en plus des 30 premières minutes donc on est à quasiment une heure à 57 minutes au total pour pour réaliser ce ce dessous de plat c'est un peu plus que ce que j'avais pensé quand même à la base pour ceux qui me suivent sur instagram j'avais dit une heure pour ce challenge et il y en a plein qui m'ont dit ouais moi je te le sors en 20 minutes donc donc je me suis dit on va tenter en 30 minutes c'est peut-être faisable il s'avère que moi pour moi c'est impossible je pense que c'est difficilement faisable proprement en 30 minutes c'est quasiment impossible en partant du principe qu'on fait c'est gros les gros chanfreins avec avec des outils manuels donc rabot petit rabot évidemment si vous faites ces chanfreins là tout à la scie circulaire bah forcément vous allez le faire en 20 minutes mais là c'était pas le but il y avait vraiment une partie travail à la main et une partie machine pour justement que ce soit un exercice un petit peu complet j'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'oeil à florentin et romain florentin qui a brillamment excellé dans les championnats du monde world skills en ebénisterie et romain qui était son entraîneur pendant toute cette année parce que eux en termes de rapidité et d'efficacité je pense qu'ils sont pas mal comme vous venez de le voir c'était très chaud et en y repensant je reste convaincu que c'est très compliqué pour ne pas dire impossible de réaliser ce tout plat avec les contraintes que j'ai mentionné en début de vidéo et en moins de 30 minutes je pense que c'est clairement impossible ouais pour moi pour moi c'est impossible donc je vous encourage à relever le défi et à me faire mentir après je compte sur votre honnêteté pour ne pas ne pas mentir sur le temps que vous aurez fait mais quand je vois qu'il me restait à peine dix minutes pour finir et que j'avais fait à peine deux ou trois chanfreins donc il me restait trois chanfreins à la main plus le chanfrein de l'autre côté à la défonceuse sous table plus le ponçage c'était c'était vraiment pour moi c'était impossible d'y arriver ça c'est clair la preuve j'ai mis quasiment une heure 57 minutes donc diviser le temps total par deux pour moi c'est pour moi c'est clairement impossible quoi qu'il en soit c'était vraiment un exercice très intéressant moi qui n'ai pas l'habitude d'être vraiment pressé par le temps et c'est pour ça comme je le disais en début de vidéo moi c'est vraiment une lacune que j'ai au niveau de la gestion du temps parce que souvent je me mets pas vraiment de pression en termes de temps de fabrication sur mes projets qui peut être d'ailleurs une erreur mais le but ça reste pour moi de d'avoir conscience de ces lacunes et de travailler dessus pour faire en sorte qu'elle le soit plus sur ces bonnes paroles je souhaite bon courage à celles et ceux qui relèveront le défi de ce dessous de plat vous m'enverrez du coup votre score ainsi que quelques photos pour que je puisse un petit peu voir en détail votre dessous plat terminé et je partagerai avec plaisir les meilleurs d'entre vous en story donc d'ici là je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo on 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 Sous-titrage FR ?